Bonjour Marie-Johanna Chanlon, nous avons le plaisir de t'accueillir à ce webinaire des cahiers pédagogiques sur le numéro Racisme avec S et École. Tu es intervenu dans ce numéro et surtout sur le site parce que les cahiers pédagogiques ont aussi un site qui est très très riche par rapport aux articles et à toutes les publications auxquelles nous œuvrons et tu as écrit un très très joli article « On ne peut pas faire » ou « Je ne peux pas faire sans ma peau noire ». Bonjour, merci. Je suis enseignante en art appliqué en lycée professionnel et effectivement dans cet article, je dis que je ne peux pas faire sans ma couleur. Déjà, d'une part, il y a un constat, un constat qui est assez marquant dans le lycée professionnel, c'est-à-dire qu'au niveau des élèves, j'ai ce rapport que physiquement je ressemble à mes élèves. Donc effectivement, ma couleur est le premier marqueur en fait que mes élèves remarquent et très vite, cette couleur s'efface parce que pour eux, étant donné que je suis prof d'art appliqué et de culture artistique, je ne peux pas être comme eux du fait de ma culture en fait. Et c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire avec eux parce que pour eux, la culture est colorée et pour eux, la culture est blanche. Et j'essaye de leur dire que non. Et c'est pour ça qu'on a amené plus ou moins cette interview autour de la thématique « Je ne peux pas faire sans ma couleur » parce que déjà, c'est quelque chose qui est important dans l'éducation nationale. Des profs d'art, en tout cas dans mon académie, on se compte sur le bout des doigts. Je suis formatrice académique aussi et je ne rencontre pas énormément de personnes qui me ressemblent. Et plus on monte dans les strates et plus on se retrouve assez seul. J'ai fait des études de beaux-arts. J'étais la seule de mon école des beaux-arts à tel point que des fois, je vivais des moments quand on avait des échanges où j'avais l'impression d'être un peu un animal de foire parce qu'on me prenait en photo, on touchait mes cheveux. Donc, c'est des choses qui ont marqué mon parcours scolaire et mon parcours d'enseignante. Et donc, c'est pour moi une sorte de combat parce qu'il est important pour mes élèves de comprendre que la culture, ce n'est pas donné à une population, que ça doit être à tout le monde. Et dans ma démarche d'enseignante, je veux les amener à comprendre aussi que, comme je suis là pour en faire des futurs citoyens, qui comprennent qu'être français, ce n'est pas être blanc. Et que moi, avec ma couleur, je suis française et je me considère française. J'ai des valeurs françaises. Bien sûr, j'ai des valeurs aussi qui viennent du pays d'origine de mes parents, qui est un département français, même s'il y a des, on va dire, des différences culturelles puisque mes parents viennent des Antilles. Et donc, tout ça, j'essaye de leur apporter en leur donnant confiance en eux à travers ce médium, leur montrer qu'en fait, on a une richesse collective. Et pour ça, je les emmène dans des endroits qui sont importants pour moi. C'est-à-dire que la culture, elle peut se faire dans des endroits historiques comme le Louvre, le musée d'Orsay, mais ça doit aussi passer par le musée de la Porte Dorée parce que c'est aussi un héritage de notre histoire. L'immigration, c'est des mouvements, c'est une adaptation aussi des populations à des pays qui ne sont pas les leurs. Et tout ça, ça enrichit la France. Et donc, dans mon témoignage que je livre sur les cahiers, je raconte un peu tout ça. Plus aussi, une certaine frustration aussi que j'ai pu ressentir en tant que moi-même élève à un moment donné de ma vie, parce que je pense que quand on est enseignant, on a aussi un peu le fantasme qu'on a véhiculé toute notre vie d'élève et qu'on comporte en tant qu'enseignant, même si on connaît après l'autre facette de la vie des enseignants. Et je sais que moi, j'ai grandi à une époque, donc fin des années 80, mon collège essentiellement, puisque c'est beaucoup au collège que j'ai pu ressentir cette violence, en fait, sur le fait que je n'étais pas à ma place parce que j'étais dans une classe où il y avait beaucoup de notables. Et on me faisait comprendre que du fait de ma couleur, du fait de mon niveau social, je ne pouvais pas apporter quelque chose à ma classe. Donc, c'est quelque chose aussi que j'apprends souvent à mes élèves en leur disant qu'on va être dans la vie confrontée à des visions, à des préjugés du fait de notre origine, du fait qu'on a des cheveux. Je suis dans un lycée hôtelier, il y a des règles très strictes sur la coiffure de mes élèves. Et en fait, je me suis beaucoup confrontée avec mes collègues sur le fait que dire à mes élèves que leur coiffure ne va pas, c'est toucher à leur identité. Nous avons une texture de cheveux, nous avons une façon de nous coiffer et on ne peut pas faire sans. C'est identitaire et on ne peut pas nous l'enlever. Et ça, ça a été des débats houleux au sein de mon établissement parce que, en fait, c'est des schémas que mes collègues ne comprennent pas. Et puis, il faut savoir que dans les établissements franciliens en lycée professionnel, la mixité n'existe pas énormément. En gros, il y a des enseignants blancs et puis des élèves qui sont issus des minorités, donc des élèves noirs, des élèves arabes, des élèves chinois. Et les seuls blancs que je peux avoir dans mes classes, ils sont serbes ou croates ou en tout cas, ils viennent des pays de l'Est. Et très souvent, ils sont primo-arrivants, ou colombiens d'ailleurs. Et donc, il y a tout ce mélange-là qui est très complexe dans le lycée professionnel, qui crée des fractures parce qu'en fait, le racisme se crée aussi au niveau des élèves. Et les élèves, dès qu'on ne comprend pas leur façon de fonctionner, nous taxent très facilement de racistes. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut essayer de leur apprendre en leur disant que ce n'est pas parce qu'on est différent, qu'on a des préjugés contre eux. On n'est pas là, bien au contraire. Et que notre travail, c'est aussi d'apprendre, de s'apprivoiser, de se connaître au fur et mesure et qu'eux ont des choses à apporter aux enseignants, comme les enseignants ont des choses à leur apporter. Dans les cahiers pédagogiques, il y a aussi des dessins, des représentations de situations qui peuvent nous inspirer à réfléchir à propos de ces questions éducatives. Nous avons choisi un dessin. Qu'est-ce que cette situation évoque dans ta vie professionnelle et dans la vie courante en général ? Cette situation, déjà, me touche très personnellement parce que j'ai déjà vécu cette situation-là avec des élèves où on m'a taxée de raciste parce que je ne rentrais pas dans le sens de mes élèves, parce que je pouvais leur montrer que là, ils avaient un comportement qui n'était pas dans le comportement qu'il fallait, mais ça me fait aussi énormément penser à ce qu'on peut vivre en salle des professeurs où des collègues se sentent démunis et des fois ne comprennent pas, en fait, certains codes de mes élèves et vivent ce genre de situation et se sentent mal. Alors, le psychologue dit « parlons de votre mère » dans l'image. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est parler et échanger avec ma mère à ce sujet-là parce que ça rappelle et ça nous renvoie vers des situations que ma mère a pu vivre et donc c'est des choses qu'on échange et ça me permet d'avancer. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un lien filial avec la mère dans ça et c'est plein d'humour, mais ça montre aussi le manque de communication que nous pouvons avoir et la souffrance que bon nombre d'enseignants, nous vivons parce que nous n'avons pas ces moments de concertation entre nous et on a aussi, on souffre beaucoup de manque de reconnaissance sur un travail qu'on fait de façon quotidienne et donc, ben voilà, moi je trouve que c'est assez symptomatique du mal-être des enseignants en ce moment. Nous te remercions beaucoup de la part des cahiers pédagogiques d'avoir participé à ces échanges autour du numéro Racisme et École. Merci beaucoup. ! ! ! ! ! ! !